Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franck avec vous pour ce premier webinaire de la journée, nous sommes le lundi 11 septembre 2017, alors excusez-moi pour ce petit problème, vous n'avez pas reçu de mail avant, tout simplement parce que j'avais mal mis la date, donc voilà, excusez-moi pour ce petit problème technique, du coup les gens vont nous rejoindre petit à petit et je risque de me répéter un petit peu pendant ce webinaire, mais bon je vais faire au mieux. Alors bonjour à vous François Hoffman, bonjour Pierre-Yves, j'espère que vous allez bien, François Cousin, alors bonjour également, re bonjour à vous, bon écoutez on va commencer par l'avertissement sur le risque, trader avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital, IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre, la présentation est à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Voilà, alors, excusez-moi, résumé de la science asiatique, globalement les valeurs d'appétit au risque qui progresse, le Yen qui recule et donc favorise les exportations au Japon, le Nikkei qui progresse donc de 1,41%, le Gold qui recule, le Hang Seng et le Massey Asia-Pacific qui, eh bien, confirment cet appétit au risque étant donné que la Corée du Nord n'a pas, enfin les rumeurs venant de la Corée du Sud comme quoi la Corée du Nord aurait pu envoyer des missiles, faire des nouveaux tests de missiles ce week-end, n'ont pas eu lieu et donc le marché réagit positivement à ce fait-là, ce qui soutient tout simplement l'appétit au risque ce matin comme on peut le voir sur les marchés actions européens. Calendrier économique, alors très peu d'annonces aujourd'hui, c'est une journée creuse, le marché va du coup encore digérer ce qu'a dit Mario Draghi jeudi dernier, ça va être une journée, une séance de transition, donc attention aux tendances que nous aurons aujourd'hui, ça ne sera pas les tendances que nous connaîtrons tout au long de la semaine, tout simplement parce que c'est une journée creuse et qui n'est le début de rien, tout simplement, on n'est pas en train de créer une nouvelle petite tendance à court terme, on est juste dans la suite de la BCE. Donc concrètement, à 14h15 nous aurons les mises en chantier en Canada et à 17h nous aurons un, comment ça s'appelle, ah oui, un sondage des consommateurs de la part de la fête de New York, voilà, des expectations, donc c'est les, excusez-moi, ce que les personnes espèrent, voilà, table, excusez-moi pour cette traduction. Son image bon nous dit Luc, écoutez, merci à vous Luc, bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on passe tout de suite à la plateforme, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais dans le DailyFX+, vous avez dorénavant le Bitcoin que nous avons ajouté au sentiment. Voilà, donc c'est une petite nouveauté, si vous voulez le regarder un petit peu toujours, je vous rappelle que ce graphique-là est actualisé deux fois par jour, vous avez juste à aller dans DailyFX+, et rentrer le compte de démonstration que vous avez dû recevoir par mail en vous inscrivant à ce webinaire, voilà, vous mettez votre compte de démo, et sinon si vous ne l'avez pas, et bien vous remettez tout simplement vos coordonnées que les mêmes que vous avez mis dans votre, pour vous inscrire à ce webinaire, et vous aurez accès à ce fichier, voilà. Alors, on regarde rapidement les devises du Forex sur les 5 derniers jours, on peut voir le CAD, le GBP superforme, tous les autres devises superforment le dollar, mais concrètement il n'y a pas vraiment de devises qui se différencient plus l'un que l'autre, donc concrètement on reste, ça veut dire qu'on reste tout simplement neutre sur les autres devises. Le dollar qui est toujours baissier sur 5 jours glissants, et donc on a juste le CAD et le GBP, sur un jour, sur un jour, donc sur très court terme. Exactement Luc, anniversaire du 1109, donc la Tonta, oui, exactement, c'est vrai que ça ne m'avait pas sauté à l'esprit, donc oui, c'est donc les 16 ans de la Tonta de New York. Alors, on continue, donc le GBP qui superforme sur un jour glissant, donc depuis l'ouverture des marchés, et puis la fin des marchés de vendredi. Donc voilà, on a un GBP qui est plutôt haussier, ce qui m'invite plutôt pour favoriser les positions H2 sur le GBP. Sinon on a le NZD qui reprend sa hausse, qui superforme le dollar, et tous les autres devises qui superforment le dollar sur un jour glissant. Voilà, alors on regarde rapidement les marchés d'action européens, parce qu'ils sont très intéressants ce matin, ils sont en train de dépasser les obliques. Alors, est-ce qu'il faut acheter maintenant ? Vous connaissez la réponse, c'est non. Non, parce qu'on n'a pas de clôture encore au-dessus de ces obliques, à part le DAX. Le DAX est le seul indice qui a clôturé au-dessus de cette oblique, et de la moyenne mobile à 50 jours. Si on regarde le CAC, il est en train de le faire, mais il n'a pas encore clôturé. L'Eurostox de même, l'Ibex qui est encore relativement bas. Mais bon, on peut voir quand même, le plus important pour confirmer ce signal du DAX, ça va être le CAC et l'Eurostox. Donc le CAC, si on a une clôture ce soir au-dessus de cette moyenne mobile, alors ça sera un premier signal haussier. L'Eurostox, pareil. Est-ce que ce sera le moment d'acheter ? Pourquoi pas. Pour ceux qui veulent vraiment optimiser la position hauteuse, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on considère ce point-là comme le point le plus bas sur l'Eurostox, et donc qu'on a une résistance à 3487. Quand je parle de résistance, c'est tout simplement que d'après la théorie de Fibonacci, on a ce niveau-là, qui est susceptible d'être un niveau où le cours pourrait reprendre sa tendance de fond. sa tendance de fond qui est baissière. Enfin, sa précédente tendance, pardon, qui est baissière. Voilà. Donc, attention. Attention, c'est pas parce qu'on clôture au-dessus de cette moyenne mobile, que les stratégies acheteuses doivent, enfin, que le cours va aller jusqu'à 3700. Moi, personnellement, je pense qu'on est sur un niveau de, on a un moment et un prix délicat. Bien évidemment, si on aviait ce scénario-là dans deux semaines, dans deux, trois semaines, alors, concrètement, je passerai acheteur. Mais sachant que le mois de septembre, c'est le pire mois sur tous les marchés actions, que ce soit sur le marché actions américain, ou encore plus sur le marché actions européen, je préfère être plutôt prudent. Et concrètement, en 2016 et en 2017, les saisonnalités ont plutôt été bien respectées. Donc, voilà, prudence, ça pourrait être qu'un faux signal. Donc déjà, la première chose à faire, c'est vraiment d'attendre la clôture journalière. Que faire en journalier ? Eh bien, écoutez, il y a peut-être assez de momentum pour qu'il vienne tester 3487. Voilà, c'est peut-être un niveau de prix qu'on peut tester en intraday. Ensuite, peut-être qu'en intraday, ça se repliera. Le CAC. Le CAC, on va pareil, utiliser Fibonacci, le plus haut, le plus bas. 5186, pourquoi pas, ça me semble assez élevé quand même. Regardez quand même, il y a un vrai momentum si on a cherché 5186. Mais en tout cas, c'est la première résistance qu'on trouvera sur du court terme. Voilà, donc on a 5150, il y a 36 points, pourquoi pas. Mais bon, ça me semble peu possible pour être avec vous. Après, on a des facteurs qui viennent soutenir quand même les marchés d'action en intraday. On a le dollar qui rebondit et qui donc fait pression sur l'euro. On a le pétrole qui rebondit, plus 0,15%. On a le marché obligataire américain, le TINOT à 10 ans, plus 4 points de base, c'est-à-dire plus 2%. Donc on a concrètement 3 facteurs importants qui soutiennent les marchés d'action ce matin, en tout cas. Ça m'étonnerait que ça se dégrade dans la journée, étant donné qu'on n'a pas vraiment de statistiques macroéconomiques. Mais voilà, on n'en sait rien, restons prudents. Moi, en tout cas, je préfère attendre la clôture. Pour être avec vous, je suis toujours long sur du long terme et short sur du court terme. Maintenant, si on a une clôture journalière au-delà de ces obliques et au-delà de ces moyens mobiles et au-delà surtout de ces premiers niveaux typologiques 38.2, si on a une clôture journalière au-dessus sur l'Eurosox et le CAC, alors je clôturerai mes shorts sur les indices européens de court terme, tout simplement. Mais pour un moment, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'on a fait le plus bas et c'est reparti pour une hausse qui va durer 8 mois. Le copper nous dit Pierre-Yves. Alors, le copper, on va y passer tout de suite. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire le copper. Est-ce que le copper va rebondir ? Écoutez, le RSI journalier, il est près de 5 ans. Donc, c'est une zone où le cours, où le RSI avait l'habitude de rebondir, où le momentum avait l'habitude de rebondir. Maintenant, pour la tête avec vous, il y a une plus grosse place de bénéfices à 7 dollars. Pullback à 7.27, 7.72, pardon. Alors, on va se mettre en diplomataire pour voir un petit peu si on a des signaux. Pas vraiment, on n'a pas vraiment de signaux, pas plus que cela en tout cas. Écoutez, la tendance, elle est haussière. Donc déjà, il faudra favoriser les positions acheteuses. Maintenant, on va utiliser les extensions de Fibonacci. Fibonacci, vous voyez qu'il y a une prise de bénéfice à 7 dollars, presque. Presque 7 dollars, c'est tout simplement, si on considère que cette vague-là, cette impulsion est la première vague, la vague de retracement, et ça, c'est la vague 2. Donc, a priori, vous voyez, on est presque à 7 dollars. Donc, ça coïncide avec les expansions de Fibonacci. Maintenant, si on utilise les retracements, disons que d'un point de vue de Fibonacci, 64 dollars seraient le premier niveau de prix pour passer à l'achat. D'autant plus que d'un point de vue technique, vous voyez que c'est déjà un niveau de support. Donc, voilà, à la rigueur, pour passer à l'achat sur le copper, soit on attendra le breakout au-dessus de 7 dollars, ce qui voudra dire que les acheteurs sont suffisamment présents pour faire remonter le cours. Ou alors, on attend un pullback à 64 dollars, qui est le premier niveau, d'un point de vue Fibonacci et technique, intéressant pour passer à l'achat. Voilà. Bonjour, le pétrole n'est pas réussi, il est de 49, il est passé de 47 dollars, donc pas du call. Alors, je ne vais pas regarder, mais j'ai juste regardé ça, en fait, pour être avec vous. Alors, oui, mais c'était là, c'était vendredi, c'était le champ de l'année de vendredi. Là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est en intraday. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché, les institutionnels regardent beaucoup des données intraday. Ils regardent, vous savez, quand ils regardent les marchés à action, ils regardent également le pétrole, ce qu'ils font aujourd'hui, ce que les marchés obligataires américains font aujourd'hui, et bien ce que la devise fait, tout simplement. Vous savez, ils ont des tableaux de bord, et si le pétrole est dans le vert, si le tinnot américain progrès, et si, par exemple, l'euro se déprécie, alors, c'est trois signaux, trois indicateurs, qui font favoriser les positions acheteuses sur les marchés à action européens. Donc, quand je vous dis qu'il est haussier, c'est simplement qu'en intraday, vous voyez, il progresse. Certes, de très peu, mais ça montre quand même que le pétrole est haussier. Ça montre, en plus, que le tinnot est haussier, plus 2%, et que l'euro est baissier. Vous voyez que l'euro face au dollar recule. Alors, euro-dollar, euro-dollar, recule de 0,19%. Donc, c'est trois facteurs qui vont favoriser les marchés à action européens. Maintenant, si on avait l'inverse, si on avait le pétrole qui était baissier, le tinnot américain qui était baissier, et que l'euro progressait, eh bien, ça serait plutôt négatif. Ça, en tout cas, donnerait un climat négatif sur les marchés à action européens. Je ne dis pas qu'il est haussier, le pétrole, mais c'est simplement en intraday, il progresse. Ce qui veut dire que les échanges sont positifs. Philippe, oula, un grand message, je vous dis Philippe. Alors, bonjour, bonjour à vous Philippe. On ouvre encore sur un gap russier sur la plupart des indices. Quelles sont les raisons à ces gaps successifs ? La Corée du Nord qui n'a pas fait des tests ce week-end, ou simplement des chasses au stop. Effectivement, à ce risque, toutes les positions short vont être stoppées. C'est logique, non ? Eh bien, écoutez Philippe, vous avez tout à fait raison. En fait, il n'y a pas vraiment de position short. Enfin, certes, il y a des stops qui ont été chassés, mais c'est surtout que la Corée du Nord qui n'a pas lancé ces milliers, qui n'a pas fait de nouveaux tests ce week-end, alors que la Corée du Sud anticipait des tests. Donc, voilà, c'est un climat plutôt rassurant, étant donné qu'il n'y a pas eu de ces tests domiciliers. Donc, forcément, les marchés à action accueillent positivement cette annonce-là. De plus, comme je vous l'ai dit, on a le pétrole, le tinote et l'euro qui... Enfin, le pétrole et le tinote qui avancent, l'euro qui reculent. Voilà. Donc, oui Philippe, en fait, on a ce matin un climat d'appétit pour le risque. Après maintenant, est-ce que ça va durer ? Est-ce que c'est l'appétit pour le risque qui, en fin septembre, dure pendant... jusqu'à fin avril ? Est-ce qu'on est à ce moment-là ? Pour moi, c'est encore beaucoup trop tôt pour l'annoncer. Ce n'est pas avec une séance qu'on va... Il n'y a qu'une cassure d'une oblique. Certes, c'est une grosse oblique. C'est des grosses obliques qu'on a là. Mais voilà, je resterai prudent. Honnêtement, je ne m'en parlerai pas trop vite. On n'est pas à l'abri que la Corée du Nord lance un nouveau missile ou que Donald Trump rencontre des nouveaux problèmes dans sa politique domestique. Voilà. Donc, on attend. En tout cas, si on a une clôture journalière, c'est la première chose à faire. Si on a une clôture journalière au-dessus de ses moyennes mobiles, Eurostox, CAC, DAX, c'est déjà fait, mais Eurostox, EGA et CAC, eh bien, alors, nous verrons ça demain, mais ça sera un vrai signal aussi. Pourquoi 38.2 et pas 50 ? Eh bien, si, 50, c'est le prochain niveau, tout simplement. Mais 38.2, d'un point de vue statistique, les trois niveaux de Fibonacci les plus importants, c'est 38.2, 50 et 61.8. Mais le premier qu'on a là, c'est 38.2. Donc, déjà, si on a une clôture 38.2, pousser la moyenne mobile sur le CAC, le DAX, l'Eurostox, bon, là, quand même, on aura un... On aura quand même quelques signaux qui s'accumuleront à la hausse. Donc, voilà. Mais probablement, vous l'aurez compris en intraday, moi, je reste neutre. Je suis long à long terme. Et je suis court, short sur du... Enfin, je suis encore short sur du court terme. Je ne dis pas qu'il faut shorter à ce niveau de prix. Mais moi, en tout cas, je suis toujours short sur du court terme. Voilà. Maintenant, si ça clôture au-dessus des moyennes mobiles, vous l'aurez compris, je changerai peut-être d'addit demain. Nous en reparlerons donc demain. On passe sur le Forex. Le DXY qui rebondit ce matin. Un simple rebond technique après une clôture hebdomadaire sous son pivot. On devrait avoir un pullback. Vous voyez, clôture. C'est assez logique. On va avoir un pullback qui va probablement revenir dans les 92. Dans les 92, il y aura des personnes qui vont dire c'est haussier. Il y en a d'autres qui vont dire c'est simple pullback. Nous verrons bien. Ça dépendra également du RSI. Si on a une divergence haussière ou pas. Donc, le DXY, moi, je pense qu'on va avoir plutôt une semaine positive. Maintenant, c'est assez spéculatif de vous dire ça. Mais en tout cas, si on a une journée positive, ça fera pression sur l'euro. Et donc, ce sera un nouveau facteur qui favorisera la hausse des marchés actions. Philippe Yundi, on a une morningstar en délit. Cela va être difficile de repasser complètement baissier. Malheureusement, je pense. Eh bien, écoutez, moi aussi, je perds un petit peu. Je vous avoue que je perds un peu en conviction sur le scénario baissier. Mais voilà, je préfère encore une fois ne pas trop m'emballer sur les marchés actions. Tout simplement. Je ne préfère pas m'emballer. Ce n'est pas parce qu'on a une clôture positive qu'on va avoir une clôture au-dessus de ses obliques que c'est reparti pour un cycle haussier. Voilà. Moi, je préfère rester vraiment neutre. Alors, oui, pardon pour le dollar. Excusez-moi, on a une morningstar. Oui, alors, on a une morningstar. Après, écoutez, la tendance, elle est vraiment baissière. On a eu des morningstar un petit peu partout. Regardez ici, on a une morningstar. On en a eu une ici. Donc, voilà. Et pourtant, on a vraiment eu une baisse. Donc, je pense qu'on aura un DXY haussier en cette semaine. Pour que peut-être cette semaine, vous voyez, un simple rebond technique. Et qu'ensuite, la baisse va se reprendre. Premier support, ce sera les 90 points. Voilà. Donc, on a vu le GBP super forme. Donc, déjà, le GBPUSD, vous voyez, il a atteint presque un niveau de résistance. Ce niveau de résistance qui se situe à 1.3220 dollar. Donc, voilà. Là, on arrive vraiment sur un niveau de résistance sur le GBPUSD. L'euro GBP perce les 0.90. Enfin, perce les 0.90, 0.91. Excusez-moi. Pour moi, il y a un potentiel de reprise jusqu'à 0.90. En tout cas, l'euro est baissé, tandis que le dollar est haussier. Donc, ça fait pression. Voilà. Donc, c'est parfait. Excusez-moi. L'euro GBP, en plus, le momentum est 4.50. Donc, on a potentiellement une petite correction qui va avoir lieu sur l'euro GBP. Alors, quels sont les niveaux de prix qui vont être intéressants ? Déjà, nous aurons 0.90, qui est un gros côté psychologique. D'accord ? Ensuite, d'un point de vue, Fibonacci, nous aurons 0.89.50. 0.89.50, qui est le premier niveau à 38.33.2. Et voilà, c'est tout, tout simplement. Donc, l'euro GBP, pour moi, il y a un potentiel baissier qui se fait au moins jusqu'à 0.90. Tout simplement. En tout cas, je ne pense pas que cette semaine, il va falloir acheter l'euro. Tout simplement parce que le dollar, moi, personnellement, j'anticipe un rebond cette semaine. Donc, tant qu'il y aura ce rebond, l'euro sera sous pression. Pour la Corée du Nord, il n'a aucun poids économique. C'est ridicule, cette hausse. Alors, en fait, ce n'est pas que la Corée du Nord a un poids économique ou non. C'est simplement que, en fait, tout au long de la semaine dernière, la Corée du Sud anticipait des nouveaux tests de missiles. Et donc, on avait plutôt une aversion pour le risque qui dominait. Je vous rappelle, vendredi, on avait le gold et le yen qui progressaient énormément, alors que les marchés d'action étaient plutôt déstabilisés. Et en fin de compte, le marché qui s'attendait à des nouveaux tests de missiles, qui pricait cette annonce, enfin qui pricait ce fait, eh bien, c'est un missile qui n'a pas eu lieu. Et donc, ça rassure, entre guillemets, ce marché. Le marché qui, du coup, revient un petit peu sur le marché d'action. Oui, mais marchait ou pas, ce marché, oui, c'est vrai. Oui, mais missiles ou pas, cela a baissé. Je suis d'accord avec vous, Philippe, mais bon, on a des facteurs quand même fondamentaux qui, comment on dirait ça, s'affaiblit. Et en plus de cela, les marchés d'action européens arrivaient sur des niveaux de support importants. Donc, le DAX, mais, il était à, euh, l'Eurosox, pardon, 3007, il est revenu à 3004. Donc, on a eu des cotes de 10%. Regardez, on fait, on prend la règle, des cotes de 8%, excusez-moi. Le CAC, il est passé de 5,5 à 5,000, donc des cotes de 10%. Le DAX, il est passé de près de 13,000, on va dire 13,000, à 12,000 points. Ça fait une des cotes d'environ, euh, voilà, 8%. Donc, en fait, on avait, euh, on avait, euh, on avait tout simplement un rachat de position. On est sur des sujets psychologiques, euh, traditionnellement, le mois de septembre, c'est le pire mois, mais, à la fin du mois, on sait que c'est le point bas, qui est fait sur les indices. On a ces sujets psychologiques, donc, voilà, c'est aussi, ça se comprend également qu'on a ces rachats de position faits par les vés institutionnels, tout simplement. Est-ce que la hausse est finie pour l'or, d'après Nicole ? Eh bien, écoutez, l'or, tout va dépendre de la Corée du Nord, et du dollar. Si le dollar rebondit, l'or sera sous pression. Maintenant, regardez la Corée du Nord, euh, premier test de missiles, enfin, l'un des premiers tests qui était, euh, qui était vraiment médiatisé et très important, où Donald Trump avait promis, euh, il me semble que c'était, euh, euh, la fureur, enfin, bref, euh, la réaction de Donald Trump qui était extrêmement agressible. Ensuite, le missile au-dessus de la mer du Japon, ou alors, c'est celui-ci, euh, non, mais, euh, missile au-dessus du Japon, et ici, c'était un missile, tu, oui, tiens, il me semble, bref. On avait trois tests de missiles de la Corée du Nord, trois chandeliers haussiers. Maintenant, donc, en fait, ça montre bien que tout va dépendre de la Corée du Nord. Techniquement, on a atteint, vraiment, un niveau de résistance qui est 1350. Maintenant, il suffit que la Corée du Nord lance un nouveau missile, et les 1350 seront oubliés, et on sera déjà à 1380. Donc, en fait, Nicole, c'est assez compliqué de vous dire, est-ce qu'on a fait le point haut ou pas sur le gold. Tout va dépendre, vraiment, des mouvements de la Corée du Nord, et personne ne sait ce que va faire la Corée du Nord. Donc, c'est assez compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cours de l'or superforme, il superforme le S&P, il superforme quasiment tous les actifs. Regardez depuis le début de l'année, alors, depuis le début de l'année, le gold, il fait plus de 15%. Il fait presque autant que le Nasdaq, hein. Donc, c'est extrêmement important ce que fait le gold. Il fait une super bonne performance, plus 25%. Vous voyez ? Plus 25%, c'est plus que le Nasdaq. Donc, en tout cas, on sait que la tendance, elle est haussière. Maintenant, est-ce qu'on a fait le point haut ou le point bas ? Écoutez, là, l'année technique montre qu'on a fait le point haut, mais si la Corée du Nord lance des nouveaux missiles, le point haut sera fait beaucoup plus haut, tout simplement. Alors, si mouvement vague à baisser, on peut aller où, d'à part de Philippe ? Alors, je suppose que c'est sur les marchés d'action. Alors, c'est ce que je faisais un petit peu tout à l'heure. J'étais en train de le faire. Alors, A, B, C, Expansion, Vague A. En fait, j'estime que l'impulsion qui a été faite après le référendum italien, c'est le début de l'impulsion haussière. Après, je pourrais prendre l'élection de Donald Trump, mais bon, je préfère prendre celle-là. Ça n'a pas changé grand-chose. Point haut, la vague corrective. Après, en fait, on va faire les indices et matières premières, et ensuite, je passe complètement sur le forex, parce que là, je suis un peu trop éparpillé. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est très intéressant de ce que l'on parle. Donc, voilà. Vague 1, correction. Et donc, 6 000 points. Ce psychologique à 6 000. Écoutez, ça me semble plutôt assez concret. Alors, on passe sur les retracements de Fibonacci. De cette tendance-là, vous voyez que le coût a retracé 50%. Donc, ce psychologique des 5 000, plus 50% de la tendance. Voilà pourquoi aussi, il y a un des rachats de position, Philippe. Voilà. Donc, potentiellement, vous voyez, moi, je pense que 5 000 points, la moyenne mobile à 200 séances, c'est le plus bas. Alors, aujourd'hui, c'est le jour où je suis encore baissier, comme je vous l'ai dit. Et quel scénario je vise ? Je vise la moyenne mobile à 200 séances ou les 5 000 points. Si on atteint les 5 000 points, j'arrêterai les positions vendeuses. Voilà. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre de la couture d'aujourd'hui et de la couture des prochaines séances. Voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue à baisser, vous voyez, vague 1, correction. Et normalement, la vague 2, c'est au moins jusqu'à 6 000. Pourquoi ? Parce que c'est au moins 100% de cette tendance. Et donc, si on duplique cette tendance, on en va jusqu'à 6 000 points. Donc, c'est assez logique. 6 000 points, ça pourrait être le prochain cycle haussier qui aura lieu jusqu'à avril prochain. Quelle serait la vague 3 à la baisse ? Alors, la vague 3 à la baisse. Alors, est-ce que vous parlez de la vague corrective ? La vague corrective, celle après la vague 2. Est-ce que c'est dont celle-là que vous voulez parler ? Alors là, c'est vraiment purement spéculatif, ce qu'on parle là. Mais après, la vague d'Europi, premier niveau, 38.2, 5 627 points. Alors, Philippe qui nous dit, la corrective serait vague 1, le rebond actuel serait vague 2. Alors, tac, tac, tac. Ah oui, alors, vous, 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 en fait, en fait, moi, je, comment dire, je table. J'estime que celle-là, c'est la vague 1, c'est la vague d'impulsion, c'est la première vague. Celle-là, c'est la vague corrective. Et là, nous sommes en train de faire la deuxième vague. Qui est la vague, la deuxième vague d'impulsif. En tout cas, c'est d'après la vague, d'après la haute théorie des vagues d'Eliott. Donc, vague 1, vague de correction, vague 2, vague de correction, vague 3. Alors, dans mon hypothèse, donc, la corrective serait la vague 1. Ok, d'accord, donc, ça veut dire que vous vous anticipez à une nouvelle vague de baisse, sur la vague, d'accord, ok. Alors, intéressant. Intéressant ce scénario. Alors, on va enlever tous ces fibonacci. Alors, on utilise les expansions. Tac. Alors, déjà, nous allons nous dire que, on peut avoir un rebond jusqu'à 38,2. Premier rebond jusqu'à 38,2, d'accord. Donc, plus haut, plus bas, le retracement jusqu'à 38,2 environ. Donc, a priori, la vague, cette vague-là, pourrait avoir lieu jusqu'à 4660, 4680. Si on considère que c'est la vague 1, la vague de correction, la vague 2. Voilà, 4680. Maintenant, si on casse 38,2, il faudra juste ajuster les expansions. Donc, il faudra juste à les refaire. Plus haut, plus bas. Si on casse les 38,2, ce sera 50, le prochain niveau. Et donc, l'objectif sera 4741. Voilà, si on estime que c'est une vague de baisse. Voilà. Et pour le DAX, alors, toujours en corrective. Alors, plus bas, hop, on a 38,2. Vous voyez qu'on teste 50 dorénavant. Donc, si on se dit que, ça y est, le plus haut est fait à 50. Eh bien, 100%, c'est 11321. 11321 points, la deuxième vague de baisse. Voilà. Maintenant, dans le fond, moi, je pense que les indices sont haussiers. Alors, on a pareil, l'impulsion. Vous voyez qu'on a retracé 38,2. On n'a pas retracé 50. Alors, le DAX, c'est un petit peu différent parce qu'il y a les dividendes réinvestis. Donc, forcément, il profite de ces dividendes pour mieux évoluer et moins retracer. Et donc là, nous avons un outil théorique à 14418. Pour la deuxième vague de haut. Si on considère que celle-là, c'est la première vague et que celle-là, c'est la vague corrective. Voilà. En tout cas, CAC. 6 000. Eurostox, on peut le faire rapidement. Ensuite, je passe sur les marchés Forex parce qu'on a pris un peu de temps. Vous voyez ? L'Eurostox, 50%, c'est là. On n'y est pas. Mais on a des retracés 38,2. On a retracé 38,2. Moi, je vais enlever. Voilà. On a retracé 38,2. Si on considère qu'on a fait le point bas. Forcément, l'Eurostox, il est entre 38,2 et 50. Le CAC a fait 50% de retracement. Le DAX, 38,2. Et étant donné que l'Eurostox, c'est environ... On va faire, en gros, on va faire environ 40% du CAC, 40% du DAX et 20% des quelques actions européennes qui sont extrêmement performantes, enfin qui sont extrêmement valorisées comme Unilever, actions hollandaise. Voilà. Mais, en gros, c'est 40% du CAC et 40% du DAX. Étant donné que le CAC a fait 50% de retracement et que le DAX 38,2, eh bien, l'Eurostox, il est entre les deux. C'est assez logique. Voilà. Bref, l'Eurostox, concrètement, objectif à 4 000. Ça serait un investi à 4 000, 4 075 points. Ce qui est assez cohérent également. Voilà. Mais ça serait pour le deuxième cycle haussier qui aurait lieu potentiellement pendant... Eh bien, pour le cycle haussier qui dure traditionnellement de début octobre, fin septembre, début octobre à fin avril, début mai. DAX à 14 000 n'a aucun sens avec le passé, non ? Eh bien, écoutez, il n'y a pas vraiment de sens à reconnaître. Que vous voulez dire par sens ? 14 000 n'a pas vraiment de sens. Non, en effet, il n'y a pas de sens. Et d'un point de vue vague d'Eurostox, l'objectif serait au moins 14 000. Voilà. Mais c'est clair qu'il n'y a pas vraiment de sens. En tout cas, les actions sont faites pour... Comme vous le savez, les indices sont faits pour aller à la hausse. Ils sont construits pour aller à la hausse. Dès qu'il y a une action qui, généralement, ne va pas bien, eh bien, elle est remplacée par une autre. Ça veut dire, Dojones, 25 000 points. Eh bien, écoutez, c'est possible. Il y a un ou deux ans, les 20 000 points sur le Do, eh bien, ce n'était pas vraiment ce que les gens espéraient. Enfin, quand on parlait de 20 000 points, c'était assez délicat. Donc, voilà. On est à 21 773. 25 000, je ne dirai peut-être pas à terme. De toute façon, c'est qu'une question de temps, 25 000, je pense. Ça peut être d'ici 6 mois, ça peut être d'ici 2 ans, ça peut être d'ici 5 ans. Voilà. C'est... Voilà. En tout cas, ça sera atteint. Ceux qui étaient à 500 points sur le Do et qui disaient 600, c'est beaucoup trop. Eh bien, aujourd'hui, on est à 21 000. Voilà. Bon, je ne connais personne qui disait qu'à 500 points, c'était trop haut. Mais on connaît tous des personnes qui disent que c'est toujours trop haut, même quand c'était à ce moment-là. Et pourtant, vous voyez que depuis, le Do a progressé de plus de 20 %, quasiment. Voilà, 35 %. Donc, voilà. 25 000, pour moi, ça sera fait. Après, la réponse, c'est quand ? Bon, on passe sur le Forex. Excusez-moi. Enfin, c'était très intéressant, Philippe, ces échanges. Merci à vous. Donc, on a vu le GBP qui est super formé. L'euro-GBP, pour moi, il y a un retour potentiel jusqu'à 0,90. Le GBP-USD, on arrive sur un niveau de résistance, d'autant plus que le dollar rebondit et qui donc fait pression. On va regarder un petit peu le GBP face aux autres devises. Sur un jour, on a le GBP face aux Yens et à l'euro qui est intéressant. Et sur cinq jours, c'est pareil. Donc, concrètement, pour lisser un petit peu le risque, au lieu de faire que du GBP-Yens, au lieu de mettre, par exemple, 10 lots sur le GBP-Yens, on peut mettre 5 lots sur le GBP-Yens, 5 lots sur l'euro-GBP. Donc, l'euro-GBP, on l'a dit, c'est short. Et GBP-Yens, c'est bull. Donc, GBP-Yens, voilà, GBP-Yens, pour moi, c'est possible qu'on a jusqu'à 145. Première résistance, 144-53. Mais regardez, d'un point de vue de chartisme, on avait ce triangle rectangle. On l'a cassé. Et pour moi, c'est possible qu'on fasse un pullback, vous voyez, vers ce niveau de prix, 145. Ou en tout cas, ou peut-être, jusqu'à cette résistance qui est à 147-148. Donc, GBP-Yens, c'est tossé, tout simplement. On continue sur les paires majeures. Donc, l'euro-doll. L'euro-doll, on revient à 1,20. L'euro qui est sous pression à cause du dollar. On a toujours cette divergence baissière. Donc, on reste prudent. Elle n'est toujours pas validée. Mais voilà, on reste prudent sur l'euro. On reste prudent. Moi, je suis toujours haussier. Mais là, c'est vrai qu'on arrive sur un niveau de résistance vraiment important. On voit clairement que le marché a du mal à évoluer au-dessus de 1,20 et qu'il y a rapidement des prises de bénéfices. En intraday, il y a un momentum, comme vous l'avez constaté. Mais voilà, la prise de bénéfices est assez importante à 1,20. Donc, on reste prudent. On reste prudent sur les positions acheteuses. NZDUSD, concrètement, ça oscille entre sa moyenne mobile à 50 et 200 périodes. Pas vraiment de tendance. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. L'USDCAD, l'USDCAD, l'USDCAD qui est vraiment haussier, retour à 1,20, 79 sur du court terme. L'USDCAD, alors, écoutez, l'USDCAD, pareil, c'est un bear trap, ce qu'on avait un petit peu la semaine dernière, pour ceux qui étaient à la vente. Vous voyez, un petit peu un bear trap. Écoutez-moi, l'USDCAD, je reste neutre. Concrètement, d'un point de vue technique, on est sur un niveau de support très important. Le momentum rebondit. On a une divergence haussière qui s'installe. Donc, prudence. Voilà. Prudence, tout simplement. Prudence sur l'USDCAD. D'un point de vue technique, là, on est sur un niveau de prix extrêmement intéressant pour passer à l'achat. Mais si on passe à l'achat maintenant, ça veut dire qu'on table sur un dollar qui remonte, ou alors que la version risque soit totalement effacée pour les prochaines semaines. Est-ce que ce sera le cas avec la Corée du Nord ? Personne ne le sait. Voilà. Donc, l'USDCAD, d'un point de vue technique, j'ai envie de dire, on passe à l'achat. Mais après, d'un point de vue fondamental, pour être avec vous, je reste clairement prudent avec le Yen. Le Yen rebondit bien depuis le début de l'année grâce à cette aversion au risque. Comme on peut le voir avec le Gold. Comme l'illustre très très bien le Gold. Voilà. Maintenant, si le Gold chute, le Yen chute également. Et donc, l'USDCAD, augmentera jusqu'à 112, 114. Voilà. Donc, tout va dépendre vraiment de la Corée du Nord. Et de Donald Trump. Donald Trump, quand je parle de Donald Trump, c'est surtout les réformes qu'il va mettre en place. Est-ce qu'il va réussir à les mettre en place ? Si oui, alors, le marché d'action profitera. Et alors, le Gold reculera. Et donc, à contraire, s'il a toujours des difficultés à mettre en place ces réformes, parce que par le moment, il n'en a mis aucune. Il est toujours en train d'essayer de faire passer sa réforme de l'Obamacare. Eh bien, eh bien, ça inquiète le marché. En tout cas, le marché qui essaie de se diversifier. D'où la récente consolidation de Wall Street et d'où la performance en partie du Gold. Il n'y a pas que cela, bien évidemment. Mais on peut voir que depuis le début de l'année, on a le Gold qui progresse. Ce n'est pas que depuis les lancements d'hémicile de la Corée du Nord, depuis un ou deux mois, que le Gold progresse. Non, c'est depuis le début de l'année. La UDUSD, niveau de résistance, 0.90. Pour moi, il peut aller encore bien plus haut. Mais voilà, peut-être qu'un pullback à court terme. Vous voyez que si le dollar rebondit cette semaine, on aura un repli sur toutes les paires majeures. Donc, la UDUSD, potentiel repli jusqu'à 0.80. Ce qui, techniquement, sera un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. L'USDCHF, qui revient sur un plus bas, 0.94 environ. Il rebondit en intraday. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en intraday, le dollar rebondit et qu'il faut acheter soit le dollar, soit le GBP face à l'euro ou le Yen. Donc, achat USD-Yen à court terme. En intraday ou achat USD-Yen, on va viser, pourquoi pas, alors. On va voir ça ensemble. On va mettre en mensuel. Alors, en mensuel. Enfin, en journalier, excusez-moi, maintenant. On se met en journalier. Écoutez, moi, je vois un niveau de résistance à 109. Donc, pourquoi pas un rebond jusqu'à 109 sur l'USD-Yen. Voilà. 109 USD-Yen. GBP-Yen, on l'a dit. EuroGBP, on l'a dit. Donc, USD-Yen. Et euro-dollar, pardon. Euro-dollar, pour moi, ça peut se replier. On peut se replier jusqu'à 1.18 et après, peut-être avoir un rebond. Mais bon, l'euro-dollar, on va mettre de côté. Je pense que c'est assez délicat de trader cette paire en ce moment. Parce qu'on est dans une tendance haussière, clairement haussière. On le sait tous. Mais en même temps, 1.20, c'est un niveau de résistance extrêmement important. Voilà. Beaucoup d'institutionnels estiment que 1.20, c'est un niveau de prix qu'il ne faudrait pas que l'euro dépasse. Et puisqu'on sait que c'est les institutionnels qui font les tendances, eh bien, forcément, si les institutionnels pensent que c'est trop élevé, eh bien, on aura un euro-dollar qui sera ralenti. Donc voilà, restons prudents sur l'euro-dollar. Mais en tout cas, GBP-Yen, c'est achat. EuroGBP et... Oui, euroGBP baissier et USDYen haussier, tout simplement. L'or. Alors, pour venir rapidement sur l'or, il consolide. Donc, on n'a pas de nouveauté sur la Corée du Nord. Eh bien, ça, ça fait replier le Longzor. Pour moi, je pense qu'il peut aller à 1.320. Alors, attendez, on va utiliser Fibonacci, parce que là, on a une belle tendance. Oui, 1.300, 30% pile, 38% pile. Donc, à la rigueur, s'il revient à 1.300, ce sera un excellent prix pour passer à l'achat. Voilà, à court terme, en intraday, je n'ai pas vraiment de scénario. Je vois qu'il y a un très, très bon niveau de support ici, comme vous pourrez le constater, à 1.333. En intraday, ça se paye, les 1.333. Pour viser quoi ? 1.340 au maximum. Voilà, tout simplement. Et le pétrole ? Le pétrole échec sur la moyenne mobile à 200 séances. Ça confirme bien la tendance baissière. Les points hauts de plus en plus bas. Le RSI qui est neutre. Bon, écoutez, regardez les chandeliers. La tête des chandeliers, il n'y a aucun momentum. Il n'y a vraiment pas de mouvement aujourd'hui. Enfin, pour le moment, en tout cas. En tout cas, ce qu'il faut regarder, c'est que le pétrole progresse, le t-note progresse, l'euro recule et donc soutient les marchés d'action européens. Tout simplement. Pour moi, c'est l'annonce de la journée plus le dollar qui rebondit avec le GBP. Voilà, c'est le bilan de ce matin. Écoutez, moi, je n'ai plus rien à rajouter. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à vous pour votre attention, pour votre présence, pour votre participation. Excellente journée. Et rendez-vous demain, même heure, pour revoir un petit peu ces clôtures des chandeliers européens. Moi, je suis assez curieux de voir si les marchés européens vont finalement clôturer au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Voilà. Donc, on verra ça demain. Merci à vous pour votre attention et excellente journée.